je vous présente caroline caro c'est ma meilleure amie et elle est venue me rendre visite au japon pour la première fois cette année en octobre et on en a pas mal profité toutes les deux ce voyage il était au carrefour de pas mal d'événements dans nos vies notamment le fait de quitter notre travail en même temps cette année et d'avoir 30 ans au mois d'octobre toutes les deux on est toutes les deux de 1993 mon anniversaire c'était le 8 et suite caro c'était le 19 je les emmener dans six grandes villes du japon on a visité tokyo osaka kyoto hiroshima kouka et nagasaki j'ai filmé quelques bribes du voyage mais j'ai surtout filmé nos réactions à la fin de ce voyage long de trois semaines voici notre bilan bon alors du coup ici il faut pas que tu te regardes je sais que c'est difficile il faut regarder le truc rouge en fait c'est un peu spécial c'est bon ça record c'est bon je me mets dans le champ voilà c'est bon mais toi si je touche ta jambe vas-y touche moi la jambe non mais du coup bon alors on en était à comment tu vas super bien et bah du coup tu es un peu tombé malade quand même oui mais parce que c'est le comme je disais enfin c'est la boucle est bouclée je suis arrivé malade et je repars malade c'est ça je me suis guérie avec le japon et là je me suis guérie avec je sais pas enfin là ça va mieux déjà j'ai pris les petites abîmes du konbini et bah je sais pas je pense j'ai pris froid en sortant du onsen le onsen ça t'a... ouais parce que je suis restée bien deux ans jusqu'à la fermeture c'est ça 23 heures la meuf a trempé dans le onsen pendant deux heures et demie deux heures et demie ouais deux heures et demie bon après du coup j'étais mouillée jusque ouais c'est ça le niveau du bas ventre et tout le reste était à l'air et à l'air froid de la nuit frais de la nuit plus frais que ce que j'imaginais mais moi j'étais bien hoche parce que j'ai pris l'eau chaude donc je m'en suis pas rendue compte mais voilà ça va mieux avec le boost vitaminé du konbini le boost vitaminé ouais c'est ça les petites gelées du konbini je vais mettre une photo c'est surtout caro qui va parler moi je vais lui poser des questions je suis en mode interview moi aujourd'hui Est-ce que c'était comme tu l'imaginais le japon en général du coup alors alors du coup non mais alors en fait en y repensant après c'est vrai que oui j'avais regardé beaucoup beaucoup de vidéos ouais c'est ça deux années du coup t'en regardes toujours bah non je regarde en gagnant ouais je regarde plus du tout d'accord tout j'ai dû faire une overdose de vidéos et en fait pour les donc le youtube français il y avait beaucoup de vidéos sur le japon à une période qui nous montrait voilà beaucoup tout ce qui était bien au japon etc ouais et il ya eu cette période et après il ya eu la période où les gens commençaient à faire des vidéos ce qui est pas bien au japon c'est ça un peu putacier ouais ouais du coup ça m'a un peu refroidi entre guillemets c'est pas que j'avais pas trop d'attente mais je me suis dit bon je pars et puis je prends les expériences comme quelqu'un voilà et je découvre tu fais ton propre avis voilà c'est ça et ben écoute finalement je retrouve ce japon que j'avais aimé dans les vidéos que j'ai écouté de mes tu vois où les gens sont gentils c'est beau la bouffe est bonne c'est ça bah c'est si c'est très beau là tout le voyage à part peut-être à part deux trois jours trois jours il a plu moi on a eu de la chance en octobre en plus voilà je suis pas tombé sur la période des momiji complet mais j'en ai vu quand même ouais 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 il ya d'autres arbres aussi qui sont qui ont changé de couleur finalement on voit quand même même en octobre c'est l'automne en fait parce que même s'il n'y a pas les érables oui et puis même au niveau de la température c'est beaucoup plus agréable que en septembre en huit tu laisses tomber j'imagine parce que moi déjà j'ai chaud ouais c'est ça et là il faisait bon juste donc il faisait entre 22 et 26 maintenant il me fait ça en termes de température sauf le matin de temps en temps il faisait genre 16 17 18 ouais ouais au début il faisait 19 ouais 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 mais après c'est un peu descendu quand on allait par Kyoto et tout ouais et comme je t'ai dit tout le long du voyage genre le 22 ici c'est un 25 en France ouais ouais il fait vraiment en termes de gré ouais le soleil est très présent et c'est ça il est éblouissant mais c'est ouais ouais mais du coup même s'il était quand même un peu fort le soleil c'est quand même bien moins abusé que en août et en septembre franchement ma vie je pense que je pourrais pas venir en août non mais faut pas ça va pas réconcilier mais finalement c'est le voyage que je m'attendais c'est à dire des bonnes expériences ouais et des beaux paysages et du coup faire un peu waouh parce que du coup je m'étais pas comme ça fait longtemps que j'ai pas regardé de vidéo finalement j'étais pas en mode ah bah ça c'est là tiens je veux voir ça finalement j'ai voulu expérimenter toi tu me drivais aussi oui c'est ça moi du coup je suis pas dit ah bah non j'ai pas vu tel truc c'est ça sur parce qu'il y a plein de choses à voir en même temps on a vu quand même beaucoup de choses de ce qu'il y a à voir quoi c'est ça le truc carrément mais alors du coup pour continuer sur la deuxième question il y a des choses qui t'ont déçu par temps ce que tu viens de me dire pas trop du coup alors si tu n'avais pas trop d'attente c'est pas vraiment une déception mais c'est quelque chose auquel je m'attendais pas c'est un peu un peu bête je sais pas mais en fait je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de villes tu vois ce que je veux dire je vois en même temps oui on n'avait que dans les villes ouais mais je pensais que alors typiquement tu vois Kyoto quand tu regardes Kyoto sur les réseaux ah oui oui je ne vois que les quartiers traditionnels ah bah oui oui en fait moi je me doutais pas du tout que tu pensais que c'était genre le café de Guillaume partout oui en Kyoto ouais c'est très bien mais moi aussi la première fois que je suis allée et du coup je me disais en fait c'est New York City et après t'as un quartier en bois c'est ça c'est vraiment ça et du coup je me disais ah oui en fait même pareil bon je me disais dans le sud ça doit être plus typique ouais et en fait non bah ici c'est de la ville après c'est quand même très joli donc l'architecture des villes est jolie on dit ouais je m'attendais à plus de campagne en sortant des grosses villes style Tokyo Osaka ouais voilà oui c'est pas vraiment une déception c'est plus voilà mais je suis totalement d'accord avec toi c'est ça en fait t'as l'impression que du coup quand tu sortes de Tokyo Tokyo c'est vraiment là le mégalopole gigantesque que tout le reste ça va sembler être des campagnes en fait non c'est des villes vraiment c'est des grosses villes en plus je comprends totalement là sur le sur la fin je me dis bon je vais être contente de retrouver ma campagne d'être dans la nature ouais parce que Caro elle habite dans la forêt littéralement en France côté des biches voilà il y a des biches dans son jardin tout va bien donc on n'était pas trop sur ce délire là alors on a fait du full villa ouais pratiquement que du full ville on a fait un peu de la mer et des îles à la fin mais quand on est partis en voiture jusqu'au tori bien sûr les maisons oui à Itoshima on est allé c'était beau les maisons grave ouais ça c'était même tu vois quand on a été à Fuji à Kawagotiko on est allé moi dans le bus déjà je regardais et je kiffais rien que la vue du bus la campagne et les environs de Tokyo ouais ouais déjà ça m'a fait rêver parce que totalement je me suis retrouvée dans des là c'est un peu ce que tu imagines dans les animés tu vois vraiment genre de baraque de rue et tout ouais c'est ça c'est ça oui donc en gros voilà si si tu veux voir des paysages un peu on va dire campagnards il faut sortir oui voilà c'est ça mais il faut vraiment sortir loin ça sera le deuxième voyage ouais attends non pas grave tout à l'heure rien m'a déçu ouais t'as pas eu de déception genre tu vois les gens qui ont des dépressions quand ils arrivent parce qu'ils s'imaginaient un truc de l'autre il y a des gens qui ont des dépressions ils vont en jalous bah oui bien sûr et c'est plutôt les étrangers qui viennent habiter là ah oui parce qu'ils s'imaginent pas du tout la difficulté de par exemple s'ils parlent pas la langue c'est vrai oui bah oui caro se débrouille en japonais et elle t'as très peu utilisé d'anglais au final ouais parce que toute façon même si tu utilises l'anglais tu comprends moins donc là par contre je me rendais pas compte à quel point ils parlent mal en vrai en fait elle a essayé au début de parler anglais ouais mais en fait je comprends rien et comme je vous dis elle se débrouille quand même pas mal en japonais elle comprend tu vois c'est vrai je comprends alors c'est marrant parce que du coup tu comprends mieux je comprends un mot globalement j'arrive à déduire en fonction de la situation de quoi la personne parle il suffit des fois quelques mots pour exactement exactement comprendre ce qui se passe et du coup en tant que touriste en tout cas ce que ton niveau c'était largement suffisant maintenant tu vas augmenter de plus en plus donc ça va être encore mieux à chaque fois que tu vas venir mais tu as bien vu que tu vois globalement on te dit toujours les mêmes choses dans les magasins dans les hôtels quand tu rencontres des gens dans la rue ils te demandent d'où tu viens enfin oui c'est globalement toujours les mêmes conversations donc tu vas forcément évoluer tu vas truc peut-être j'ai pas trouvé forcément vrai de ce que j'avais entendu oui c'est que la bouffe ici n'importe quel resto c'est vraiment banger ah ouais 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 si un resto japon dès qu'il est pas bon en fait il ferme parce qu'il ya tellement de concurrence sur des trucs ouais ouais non je dirais pas jusque là c'est à dire tu peux tomber sur des c'est quand même généralité c'est pas ouf ils sont pas fous quoi ouais c'est pas ouf il y en a plein c'est des moyens en fait pareil tu vois c'est vrai que ce qu'on a fait à sushi l'eau à manger des sushis à sushi l'eau c'était c'était bon tu vois mais de la dire les plus mauvais sushis est meilleur que ça c'est genre tu vois un peu ouais ouais je vois très bien certains mauvais sushis est meilleur que le meilleur sushi de france bon faut quand même lui en c'est toujours pareil faut nuancer en fait c'est pas tout à fait vrai oui oui si tu vas dans un restaurant à la base chinois qui maintenant sert des sushis en france d'accord oui ça va être meilleur mais si tu vas dans un restaurant de sushi normal il y en a à paris oui oui non et puis désolé c'est après c'est vrai que j'ai fait des expériences culinaires qui étaient bien ouais forcément on n'en parlera après on n'en parlera tout à l'heure mais c'était à la partie en tout cas tu n'es pas déçu par la par la bouffe en général mais jusque tu t'as comme dit je me sentais ouais voilà qu'il fallait non sur les choses qu'on dit je suis quand même quand même c'est ça parce que voilà maintenant je suis opinion sur les choses qu'on dit qu'on sait sa bâche sur le japon et c'est quand même mieux de faire exactement l'expérience à si j'ai oublié de dire un truc aussi dans les trucs qui m'ont déçu les queues putain ah oui les que les fils d'attentent partout les fils d'attentent moi celui qui m'a plus choqué dans le métro non non ce qui m'a plus choqué c'est quoi shibuya dans le one ah oui pour rentrer dans les magasins et on a attendu 45 minutes déjà pour rentrer dans le magasin et ensuite donc on fait nos petites enfin surtout moi je suis une petite affaire des achats moi j'ai déjà commencé à faire la queue à ce moment là quand elle était ouais donc elle a fait la queue pendant que j'étais en travail elle m'a dit attend meuf je fais la queue en prévision et en fait moi je voyais il y avait des trucs comme ça ouais c'est ça parce que j'étais au tour du magasin c'est la queue pour payer et il faut faire genre faut faire une heure de queue pour rentrer on a fait plus d'une heure de queue et on a fait 35 minutes de queue pour rentrer et on a fait une heure de queue pour payer une heure de queue pour payer c'est ça en tout en gros deux heures quoi tu vois pour être dans le magasin donc ça ça m'a séché je fais ah ouais d'accord faut juste pas être précis en fait oui c'est ça et être faut pas être phobique des files d'attente je sais qu'il y en a qui sont phobiques des files d'attente c'est ça c'est ça et juste en fait s'attendre à ce qu'il y ait du monde vraiment partout est ce que après c'est pas la foire on n'est pas c'est pas comme chacun attend c'est sagement dans la file d'attente donc c'est ça on est tranquille toi tu avais un livre et tu lisais c'est ça c'est ça moi je sais plus ce que je fais je meuf tu regardais tout ce qu'il y avait autour parce qu'il y avait oui mais quand on était dans les escaliers tu vois ah oui oui je pensais à écrire mon petit journal de bobre et tout ça oui c'est ça voilà faut trouver des occupations à faire c'est ça c'est ça c'est la tente en fait surtout au début on a fait c'était surtout au début parce que la skytree ouais ouais surtout à tokyo c'est ça surtout à la partie tokyo osaka et après on a arrêté de faire des queues il n'y avait plus besoin de faire la queue sushiro sushiro à shibuya on a fait une heure à 3h de l'après-midi quand même on a fait la queue 1h de queue et le sushiro était plein à 3h de l'après-midi je répète on a mangé à 3h de l'après-midi moi même moi ça m'a tué j'ai jamais fait l'accueil au temps même si à fukuoka oui on a quand même attendu beaucoup attendu 40 minutes je connais celle là mais finalement j'ai fait ah il y a vraiment des queues inattendues voilà c'est vraiment les queues pour rentrer je m'y attendais pas la dernière question de cette partie ce serait qu'est ce qui était mieux que ce que tu pensais ou genre des trucs que tu as découvert et en fait tu en avais pas du tout connaissance et là tu les as découvert et tu dis ah ouais c'est vraiment trop bien genre pourquoi on a passé en france comme ça ça va pas être des trucs extraordinaires mais genre quoi mais des trucs du quotidien alors il doit du quotidien genre vraiment le fait que la vie soit si simple pour nous en tout cas quand on revient en vacances tu te sens confortable ici parce que tu n'as pas de problème à dire où est ce que je vais manger où est ce que je peux trouver à boire où est ce que je peux aller aux toilettes les konbini un konbini forever ça rend ton voyage vraiment confortable moi je sais c'est confortable mais je suis d'accord il ya toujours les commodité en fait les transports c'est confortable genre vraiment les bus tu te souviens le métro je te dis ça brille le sol il brille oui c'est oui c'est propre et c'est confortable car les deux genre il n'y a pas comme en france au siège là tu t'assoies pas dessus parce que ça arrive mais c'est très rare genre puis même ça c'est pas mauvais il n'y a pas de ça oui ça aussi ça arrive que ça sente mauvais mais c'est rare mais franchement moi j'ai jamais mais non toi du coup sur les trois semaines t'as pas eu j'ai jamais une fois c'était propre partout moi ça globalement c'est confortable j'ai pas fait des folies sur les hôtels on a fait beaucoup la chaîne à part hôtel donc si vous si vous avez déjà fait cette chaîne vous savez que c'est exactement les mêmes hôtels partout c'est une chaîne d'hôtels qui est vraiment identique dans chaque ville c'était confort le confort c'était juste normal en fait confort et on n'avait pas ce stress moi en tout cas j'avais pas ce stress de me dire qu'est ce qu'on va trouver dans l'hôtel pareil pour tout ce qui est bagage le fait de pouvoir les mettre dans l'école les lockers c'est dingue ça mais il y a des trucs en france comme ça j'ai jamais remarqué en fait il y en a j'en sais rien j'ai jamais fait gaffe non plus je regarde la prochaine fois mais c'est pas genre des lockers c'est pas tu donnes à quelqu'un dans un je pense alors que là on se posait tu te dis bon bah tu vas visiter un peu genre aux alentures ou t'attends un autre tu as fait toi ton check-in il est le soir tu te trimballes toutes tes valises dans la journée bah non tu les mets dans un look-in et puis tu te fais ta journée tranquille sans tes valises c'est vrai c'est vrai que c'est goldé ça ouais franchement ça c'est vraiment goldé et j'avoue chaque fois faut quand même payer genre 5 euros un truc comme ça c'était 700 pour les plus grosses pour aller si t'as juste un sac à dos ça coûte moins cher ouais c'était 500 ou 300 ouais ça dépend exactement exactement mais globalement c'est quand même pas cher payer pour être confortable en fait pour la journée sans les bagages c'est vraiment tu vois recherche du confort des gens en fait c'est ça en général qui m'a vraiment je suis d'accord après les paysages j'avais déjà une idée c'était génial j'avais déjà une idée je m'étais déjà fait à l'idée que ça allait être génial donc c'est pas quelque chose je me dis moi c'est encore mieux que ce que je pensais d'autant plus que bah forcément on vous montre des paysages où il n'y a personne des belles photos sur instagram genre une fille et il n'y a personne autour il y a beaucoup de monde donc Kyoto les tolis la finale j'ai oublié non ouais alors il n'y avait pas tant de monde que ça parce qu'on était venu tôt le matin il y avait du monde mais ça allait je pense parce qu'apparemment plus on a monté en fait on est allé jusqu'au bout nous jusqu'au sommet donc il y avait moins de gens il y avait quand même globalement les gens s'arrêtent en fait visiblement il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en là pour prendre des photos puchimi naritaisha c'est bon j'ai retrouvé les kimonos non le fait tu vois l'expérience c'était très stylé genre les coiffures et tout moi ça m'a un peu ouais c'était très stylé ça m'a marqué genre c'était vraiment stylé après c'est des expériences je me suis pas attendue à quelque chose donc je me suis pas dire c'est encore mieux que ce que je pensais tout ça donc j'ai pas un truc un peu comme ça venait oui donc globalement tu n'étais pas estomaqué par non non mais tout le voyage en fait tu vois où c'est vraiment quand on arrive à tokyo c'est un peu disney ouais ouais c'est la brille ça c'est vraiment c'était l'un minoté de la couleur c'est la nuit surtout c'est super beau je trouve finjuku shibuya c'est vrai que les premières fois qu'il va c'est c'est ça j'étais très contente aussi d'avoir été accosté un petit peu partout les papilles ah oui surtout des papilles surtout des papilles c'est bien accosté caro elle a la cote elle a la cote auprès des hojisan même en france donc ici ça n'a pas dérangé à la règle j'ai attiré tous les papilles tous les jidji du coin elle les a attirés dans les transports dehors dans les musées c'était mignon incroyable d'où vous venez tout ça donc voilà c'est ça mignon quoi il t'accostait en anglais genre which country ouais et que j'en rappelais en france avant j'ai pas il disait oh ouais c'est ça elle disait full insu et là oh attention on va commencer par le top ville le top ville top des villes du coup qu'on a fait donc en top 1 en top 1 c'est kyoto kato même si c'est vrai que c'est touristique et qui avait du monde l'expérience est là quand même même s'il ya du monde franchement c'est vraiment à voir c'était super beau on a fait des chouettes expériences vraiment tenues traditionnelles qu'on a porté là bas c'était vraiment très sympa j'en ai fait une jolie rencontre tous les gens à qui j'ai parlé à kyoto ils étaient trop sympa enfin tous quoi c'est dingue et alors alors même que on dit au japon que les kyotoïtes c'est des gens assez froids ouais peut-être juste une une staff tu sais dans le monochat alors après les gens sont pas c'était pas elle était pas méchante un petit peu plus froide ouais voilà c'est ça c'est tout enfin ils sont peut-être un peu moins ils sont pas expansifs et ils sont pas très conviviales ouais ouais conviviaux j'en sais rien on dit des chacots parce que j'avais aussi pensé à banque de chacal vous allez tous courir comme des chacals mais ça faisait deux fois chacal donc quoi on dit des chacaux voilà ils sont pas très friendly quoi ouais ils sont chaleureux oui chaleureux c'est vraiment le pire qu'on a eu c'est des gens un peu sec un peu froid ouais vraiment rien de méchant en faute mais enfin il faut remettre les choses dans leur contexte quand on dit froid c'est pas froid de france ah oui non parce que c'est froid style japonais donc les gens sont quand même souriants oui c'est juste qu'ils tapent pas la discute et qu'ils sont un peu moins chaleureux mais genre parce que généralement les gens font toujours des sourires ouais c'est ça c'est ça des sourires qui sont quand même appuyés des fois ils discutent tu te souviens quand on avait alors c'était pas à Kyoto c'était à Nara mais quand on avait acheté le pinceau là oui ah oui ils sont partis dans des délires vraiment avec les trucs de camon que je portais c'est un colis j'ai pas j'ai pas fait plein de e-shop je suis désolée mais en gros Caro va lui aller acheter des pinceaux dans une e-shop traditionnelle qui vendait des pinceaux fait main donc des pinceaux pour la peinture et pour la calligraphie et les deux personnes qui étaient dans le magasin nous ont tapé la discute instantanément surtout que vu que je parlais japonais du coup ils ont profité ils ont fait un débat même entre eux ouais ils ont fait un débat entre eux parce qu'ils ont pris un pokémon pour collier donc vraiment quand vous l'avez pas après vous vous dites bon les gens sont un peu parce qu'en fait le niveau s'élève en fait déjà de base parce que les gens tous les gens sont quand même très friendly quand vous voyez quelqu'un qui répond pas trop qu'ils engagent pas trop le truc bon vous dites ok tu recommandes aux gens qui viennent à Kyoto c'est genre si tu crois aller pas mais genre si quelqu'un qui demande ouais je vais au japon l'année prochaine tu me recommande de faire quelle ville tu leur dis Kyoto tu vois ce que je veux faire Kyoto direct il y a plein de super belles choses à voir les temples ils sont magnifiques et tu dirais qu'il faut rester combien de temps donc là on est resté trois jours seulement ouais moi j'aurais aimé avoir un peu plus mais après après dans un voyage peut-être en plus quatre quatre cinq jours mais après ça dépend de ce que vous voulez voir aussi mais je pense que si vous voulez faire une ville Kyoto je pense que c'est une bonne destination pour les gens qui veulent quand même du traditionnel mélanger dans un voyage campagne un peu parce que je trouve que même s'il y avait beaucoup de villes c'était il y avait beaucoup d'architecture traditionnelle là bas et ça se marie bien dans un voyage un peu tradition et après vous pourrez la campagne traite suisse tradition moi je pense que la prochaine fois peut-être quand j'amènerai mon conjoint je l'amènera que le tout parce que vraiment c'est ça sera pour moi c'est la vie lui aussi ouais ce sera la première fois je pense que ce sera la ville qui qui je ferai visiter ouais oui oui à l'occurrence il sera pas ah oui l'enjeu et fait oui oui je préfère vraiment la partie un peu traditionnelle c'est vraiment l'endroit vraiment quand on pense au japon entre tradition et modernité la tradition c'est plus que toi ouais en top 1 je mettrais Kyoto alors en top 2 en top 2 alors c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Nara aussi ah oui globalement le Kansai t'as quand même préféré ouais j'ai l'impression ouais alors après sur les trois villes qu'on a fait ouais on a fait Osaka Kyoto et Nara c'est vrai que j'ai aimé Kyoto et Nara après Osaka un peu moins un peu moins ouais top 2 je mettrais Nara les shikas c'est vraiment trop délire franchement c'est trop enfin moi j'adore les animaux donc les shikas partout c'est génial et donc le parc de Nara elle a beaucoup aimé ouais ouais le puis même là-bas c'est pareil t'as beaucoup de trucs alors t'as une grande rue avec plein de boutiques bien pensé le truc hein tu sors de la gare t'as une longue vialet avec plein de boutiques qui t'emmènent jusqu'au parc tu as fait toutes les boutiques j'ai regardé en plus je cherchais la boutique alors je cherchais la boutique en plus où ils font les mochis qu'on voit partout où le mec est en train de les faire les frapper comme ça là c'est une fois par heure apparemment et bon bah moi quand j'y suis allé il faisait pas mais j'ai pu goûter en tout cas le mochi et en plus c'est vrai qu'Nara on a bien mangé on a mangé plein de trucs on a mangé le daifuku ouais j'ai bien kiffé le daifuku avec la fraise et puis le petit shikas en gâteau c'était trop mignon bon après c'est vrai qu'avec les shikas ça peut partir en vrille parce que du coup il y a des meutes où ils viennent aggro vraiment littéralement quand ils voient que tu as de la bouffe alors déjà il y en a qui se mettent directement dans les stands comme ça dès que tu as acheté ils viennent te les chourer tu vois c'est ça il y en a qui viennent te manger les fesses en général quand on t'en donne un il y en a d'autres qui viennent c'est ça si tu attends un peu trop il y en a qui peuvent te pincer toi tu as peut être il y en a un qui t'a pincé après il peut y avoir en général je voulais avoir des expériences un peu plus cool avec les shikas faut en trouver qu'ils soient un peu plus on a vu des d'ailleurs c'était des touristes français on était dégoûté tu te souviens qui courait après les shikas qui me faisaient peur et tout ça saoulait vraiment en même temps j'étais contente de les voir en même temps je trouvais ça un peu triste moi finalement de voir que bon tu les sens quand même vraiment comment dire dépendant en fait du coup de l'humain parce qu'il y en a beaucoup qui sont après la nourriture que tu vas leur donner non c'était sympa il y a beaucoup de touristes aussi mais il y a des endroits quand on sait que ça entre un petit peu des coins touristiques et des très beaux très beau temple très beau telle belle petite rue dans nala un petit pique ouais ouais et j'ai trouvé ça sympa et je pense qu'il ya moyen de trouver aussi des bons spots un peu il ya des forêts où on peut marcher et tout donc je pense qu'il ya moyen de bien s'enjaillir aussi à nala même et pas juste passer une journée et en top 3 écoute j'ai beaucoup aimé hiroshima quand même hiroshima il m'a beaucoup marqué hiroshima ça m'a beaucoup marqué j'ai bien aimé déjà la ville comment c'était agencé c'est pareil hiroshima je ne m'étais pas vraiment fait d'opinion sur la ville qu'on connaissait surtout l'histoire de la ville et en fait malheureusement et ouais j'ai bien aimé aussi ce qu'on a fait là bas parce que bon déjà outre le côté touristique j'en parlerai après quand on a pris le bateau pour aller sur l'île voir le miyazima c'était génial c'était génial c'est incroyable franchement je pense qu'une journée complète aller là bas c'est très sympa il ya tout un trek à faire dans la montagne au dessus de l'île et tout clairement tu peux y passer une journée du manger là bas tu peux même dormir là bas en fait il ya même des lyokanes et franchement bon nous quand on y a été donc le toli on a pu le voir de deux façons vraiment dans l'eau ouais et la marée est descendue assez rapidement donc finalement quand on a fini l'après midi quand il était temps de reprendre le bateau et on a pu marcher un petit peu se mettre en dessous tout ça et moi j'ai vraiment aimé parce que si vous aimez l'histoire parce que vraiment le musée du coup comment il s'appelle le musée de la paix il y avait énormément malheureusement je pense qu'on est tombé sur une un jour je sais pas pourquoi on est tombé sur un jour où il y avait toutes les sorties scolaires de toute la ville on faisait la queue non comme ça les uns après les autres pour voir les dans les expositions dans le musée il y avait vraiment à peine la place de bouger il fallait se faufiler etc pour passer moi il y a plein de trucs que j'ai raté du coup parce qu'il y avait trop de monde enfin je pouvais même pas avancer les gens étaient agglutinés sur les endroits où il y avait le plus le plus de photographiques notamment ouais et vraiment mais par contre il est vraiment génial si vous avez vraiment voilà si c'est une partie de l'histoire même si c'est tragique c'est qui vous intéresse il faut le faire franchement c'est moi je me suis pris une bonne claque tout ce coin là où ça faisait longtemps que je voulais voir aussi la statue avec la petite fille avec la grue là et en plus c'était marrant parce que ce moment là il y avait des bah pareil une classe encore des écoliers qui avaient préparé donc toute une guirlande en fait de de grue en origami c'était très chouette j'ai beaucoup aimé c'était quand même en plus on sortait de tout le cette période vraiment beaucoup de touristes et du coup ça m'a fait du bien de me dire ça y est on souffle un peu même si oui c'est ça même s'il y avait beaucoup de gens c'était des japonais ouais des écoliers japonais il y avait moins de touristes européens des américains ouais c'est ça et c'est ça fait du bien parce que c'est con parce qu'on est touristes je suis une touriste parmi les touristes mais on respire un peu plus dans la ville donc ouais ce sera mon top 3 top 3 Kyoto Kyoto nara Hiroshima et après bon tokyo j'ai vraiment aimé aussi ouais je le mettrais juste après d'accord ce que c'était vraiment le côté c'était je le mettrais juste après mais vraiment c'est vraiment aussi très sympa je pense que ok voilà moi moi je savais que c'était bling bling et que c'était mais c'est ça aussi que tu aimes là bas quoi c'est ce côté oui c'est ça après il y a des très beau le meiji jingu là c'était ah ouais 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 ça t'as beaucoup aimé super beau il y a une super atmosphère et tout tu ressens vraiment le côté un peu il y a le kamisama là bas c'est le divin tu le ressens là bas c'est sûr tu sens une ambiance une atmosphère un peu très religieuse plus on a vu deux mariages j'en ai de la chance ouais 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 on a eu une petite aussi il y avait aussi des il y avait aussi des cérémonies de shichigo san on a eu de la chance vraiment plein de gens d'habits traditionnels et tout c'était magnifique c'était trop beau les gens vraiment top nourriture top des plats top 3 du coup tu vois sucré salé plat et dessert donc donc salé donc en salé top 3 ouais top 3 donc top 1 yakiniku vraiment genre vraiment top 1 de très loin ça c'est vraiment ça c'est en vol jaillie avec yakiniku alors ça paraît un peu c'est pas c'est tout bête c'est de la viande sur un barbecue j'ai adoré genre vraiment le goût le goût le goût tu sais genre le goût le goût le goût le goût on a pris donc on en a pris le premier c'est à kyoto tu sens le respect dans le produit en fait c'est pas de la viande qu'on sort comme ça en quantité tu te bourres et tout ça non c'est et que tu grammage c'est la qualité était vraiment au rendez vous ouais vraiment on a pris donc à kyoto le yakiniku là où je me suis dit un petit kiff je me prends du wagyu et tout ouais j'ai pas goûté au bœuf de kobe mais une prochaine fois déjà wagyu en fait c'est une toute la manière en fait de cuire la viande c'est à dire le barbecue vraiment déjà le barbecue le même ça donne une saveur et de plonger ensuite les morceaux de viande dans telle ou telle sauce parce que on avait deux sauce dans le tare et souvent c'était du citron qu'on avait et du sel et du sel ouais mais même comme ça moi j'ai trouvé ça et du wasabi aussi avec le wasabi c'est très bon franchement j'étais là genre humm chaque bouchée était un délice ouais ouais c'était délicieux franchement c'est vraiment l'expérience peut-être j'ai mangé des sushis mais vraiment je pense que c'est un peu le viande le même art tu vois ce que je veux dire ou pas le même art que les sushis ah oui totalement et du coup moi je suis peu j'avoue j'ai de placer je me suis beaucoup plus enjaillée sur la viande ouais parce que de base c'était moins que t'es moins fruits de mer et poissons oui il faut déjà déjà de base j'ai mangé dans mon éducation j'ai été beaucoup moins avec les produits de la mère parce que on venait pas trop de la mère donc je mangeais beaucoup plus de viande et là du coup là c'est de la bonne viande ouais c'est de la très bonne donc yakiniku top 1 top 2 top 2 ramen des ramen ouais attention les tonkotsu ramen elle aime et en particulier quand les nouilles sont plutôt épaisses voilà ce qu'elle aime et aussi avec de l'ail à foison donc comme tu m'as dit c'est bengue l'ail dans les ramen c'est bigger donc attention si vous venez au japon vous demandez du niniku pour l'ail et de l'ail dans les ramen c'est excellent et moi je me suis sur le cul je bouge jusqu'à la dernière goutte elle a mangé elle a même bu tout le bouillon j'ai tout fini j'étais ohlala je fais tout le plus grand et top 3 bah alors bizarrement j'aurais pas cru oui c'est les huîtres paris les kakifurai bon on a perdu carreau là encore une fois sur les kakifurai bon en france on mange pas d'huîtres cuites nous en france on mange plutôt les huîtres crues dans les périodes de fêtes donc à noël en général ce qui toi te traumatise j'essaye toujours de goûter l'une parce qu'on me dit ça c'est super bon je goûte c'est dégueu c'est vivant c'est vivant tu peux pas non plus te dire tu vois c'est le truc tu le manges c'est vivant donc tu mets ton petit citron ta petite échalote je gobe le truc ça me dégoûte ça me dégoûte la texture c'est des oh ça goûte merde tu as l'impression de boire de la tasse sachant que ça ça la dégoûte je déteste en fait elle a quand même goûté les kakifurai j'ai goûté je me suis dit en plus elle les a goûté à hiroshima là où les huîtres sont quand même très très bonnes c'est une des spécialités de la ville j'ai cité un banger oh la la j'ai perdu carreau la sauce trop belle là le tas le tas le tas le tas le ouais ouais c'est très bon du coup top 3 là ça c'est mes trois ben écoute en tout cas c'est bien varié et il n'y a pas les sushis dedans bah écoute non il n'y a pas les sushis on n'est pas allé dans un vrai sushi bar bien cher oui écoute en tout cas pour ce que j'ai fait là pour le moment ça rentre pas dans mon top mais c'était très bon pareil d'autres choses qui étaient bonnes mais voilà qui m'ont pas okonomiyaki c'est pareil j'ai trouvé ça bon mais c'est pas un truc il y a des gens pour qui j'ai le plan privé mais je comprends parce que c'est vrai que c'est la sauce c'est très bonne c'est très typique en plus c'est des trucs que tu retrouves pas du tout ailleurs quoi donc top 3 dessert j'avais fait un top 3 il me semble mais je me souviens plus ah la glace ah non la crêpe meuf la crêpe marion crêpe c'est touristes de base à tokyo tower ouais et j'ai pris une marion crêpe donc c'était glace au matcha azuki et ichigo pâte de azuki et le ichigo c'était quoi c'était des morceaux de fraises à des morceaux de fraises d'accord vraiment c'était trop elle s'est enjaillée ouais vraiment je l'ai perdu encore une fois j'ai vrai je me suis vraiment enjaillée sur cette crêpe je pensais que c'était vraiment touristique et que ça allait être pas ouf parce que la marion crêpe on l'envoie partout dans la vidéo ça fait très touristique et là le petit shop de sous la tokyo tower ouais c'était très sympa c'est très beau il n'y a pas trop de monde donc j'ai pu tester et je me suis dit je prends le truc typique vraiment le plus typique la nara c'est vrai que daifuku avec la fraise mais la fraise a été trop bonne ouais la fraise il choisit bien encore une fraise bien j'ai encore le goût de cette fraise franchement c'est excellent un peu acide un peu acide du lait et c'est vrai que le dango alors dango c'est un peu sucré salé et c'était vraiment bon en fait ouais ouais c'était vraiment très bon dans un petit shop je me souviens il y avait un petit trou j'ai une adresse bien spécifique à kyoto je vous la mets là c'est très très bon là-bas c'est très très bon c'était très bon top activités du coup on parle des activités les trucs que tout le monde veut faire en fait en venant au japon donc notamment les parcs d'attractions il n'y a pas ailleurs en fait et bien sûr les activités type kimono wo que ce genre de choses on saine ce qu'on vient de faire on saine en fait je pense qu'il faudrait quand même séparer les trucs un peu ah non non c'est à traçant j'ai dit top 3 activités il ya des gens ils n'ont pas ton time ils viennent au japon ils ont genre une semaine faut que tu leur disent qu'elle a créé été à ne pas rater franchement universal studio c'était grave c'est franchement usg pour le faire c'est incroyable franchement est bien stylé nous deux on est des fans hardcore de harry potter oui faut dire ça on s'est très très moi j'ai fait péter ma carte bleue on s'est enjaillé on s'est beaucoup enjaillé donc au parc harry potter qu'il y a dans le studio le parc à thème c'est insane franchement on a tout fait c'est à dire qu'on est arrivé donc moi j'étais habillée déjà je m'étais tu sais avant de partir j'étais dit on va aller à l'université studio je vais prendre donc ma cravate j'avais pris une chemise tu vois blanche elle est rentrée déjà elle était en mode harry potter j'ai oublié ma baguette je voulais prendre une baguette j'ai oublié avant de partir et je me suis dit bon je prends la cape ou pas j'ai la cape donc je me suis dit putain la cape elle est lourde c'est pas un bon truc tu vois j'avais commencé à planifier elle parle de quand elle est partie de france ouais parce que je suis partie de france t'es dedans de fou tu as deux attractions en fait dont une qui est dans le château moi je pensais juste que le château c'était un décor et basta moi aussi j'ai l'attraction mais dans le château c'est ça c'est insane pareil bon on a l'autre attraction c'est un attraction 3d quand même faites attention si vous avez un peu la gerbe mais ça va moi moi j'y allais pas trop bien moi j'étais pas trop bien moi ça allait c'était pas encore ça dure pas très longtemps rien qu'en y repensant je suis pas bien ah bon je te jure on a mangé là bas ouais on s'est enjaillé à prendre un vrai repas prenez pas juste un petit bière au beurre et puis vous dire c'est bon aller dans le resto franchement ça va le coup d'aller dans le resto 2 donc on s'enjaillé on a mangé le repas au 3 balais on a mangé au 3 balais non mais attendez parce que la bouffe à usg excusez moi mais elle est très incroyable comparé à disneyland mais ça n'a rien à voir à disneyland non mais attend à disneyland c'est que de la fast-food en fait parce que oui à part si tu vas dans les restos un peu ouais mais c'est cher de vous faire ouais alors que là j'ai trouvé que ça a été ça allait c'était raisonnable ouais 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 c'était genre 20 euros en l'équivalent de 20 euros pour un bon repas moi j'étais calé hein j'avais calé de ouf je pouvais plus manger ouais ouais c'était vraiment bon et puis c'était ils sont vraiment bien dans le thème ouais ils sont chiés pour juste pas de sortir un plat qui n'a rien à voir franchement ils sortaient un plat qui avait vraiment à voir avec harry potter quoi ouais vraiment ils se cassent la tête pour faire des trucs qui sont bons qui sont dans le thème ouais donc vraiment trop bien le staff est incroyable ouais ils s'enjaillent de fou ouais tout le monde est vachement je sais pas à comparer à disneyland les gens ils sont vachement dans le thème je sais pas si pas quelles sont leurs conditions de travail ouais ils ont l'air d'être content d'être là après ouais j'espère pour l'âge a fait on a eu tu te souviens ou pas on est parti sur les fasse-passe que tu avais pris ouais donc on a fait le ptérodactyles donc on voit le flying dinosaur laisse tomber incroyable vraiment la meilleure attraction de ma life à moi aussi mais incroyable c'était mieux du coup que pour les connaisseurs aux parcs astérix en france qui est bien hardcore déjà mais là c'était incroyable il faudrait que je fasse donc je vais y retourner au parc astérix et je vais te dire un peu où est-ce que ça se place ouais mais vraiment en termes de sensations alors vraiment ça n'a rien à voir j'ai jamais vu ça ailleurs bah c'est ça moi non plus et quand on est dedans c'est insane t'as vraiment l'impression de voler un peu quoi vraiment c'est très très stylé c'est de la sensation de fou on est sortis de là on était vraiment pas donc non c'était très stylé si vous voulez faire un parc d'attractions au japon universal studio si vous en avez qu'un à faire c'est celui là je pense c'est vraiment très 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 stylé on peut passer à côté de tokyo disneyland ouais ouais je suis d'accord par contre on n'est pas allé à disney si cette fois ci et moi personnellement je suis jamais allé encore donc je pense que disney si est beaucoup mieux que tokyo disneyland après tokyo disneyland c'était déjà bien sympa c'était déjà bien quand même notamment l'attraction l'attraction de la belle et la bête incroyable on a on a chialé comme deux grosses merde ah ouais je chialais j'étais comme ça je me retenais parce que les gens ils doivent être ouf surtout que les japonais sont impossibles nous on chialait de ouf moi je pleurais si vous l'avez pas fait ne jugez pas parce qu'il faut y aller et il faut être fan de base excusez moi les fans même quand je veux dire enfin fan bah non on est fan à 30 ans bah oui mais on est fan ouais mais tu as fan et fan non mais je dis pas qu'on s'habille en disney toute la journée mais enfin on est fan on connaît toutes les films on connaît toutes les chansons enfin on a vécu là dedans il y a plein de gens de notre génération ils connaissent toutes les chansons ils ont le disney des préférés etc donc si vous êtes aussi comme ça il faut en faire cette attraction s'il vous plaît la belle et la belle c'est vraiment incroyable incroyable banger le banger du parc ils ont mis des incroyables comment on appelle ça des les automates là les animatronics les animatronics c'est dingue à disneyland paris les animatronics c'est pas la même non mais quand tu arrives de paris celui de tokyo mais tu as l'impression d'être dans 100 ans en futur c'est ça toujours pas du tout dans l'exagération non pas du tout non mais vraiment moi bon je vais pas vous spoiler mais vraiment l'attraction ah non ne spoile pas mais allez-y c'est incroyable ça vaut la queue c'est incroyable il faut faire la queue même si c'est 2h 3h de queue il faut la faire au japon il y a des phase pass aussi mais faites la queue ça vaut le coup ben dans tous les cas vous ferez la queue donc mais on a fait 140 minutes de queue je crois ouais 140 minutes après cette queue là en plus il y a des trucs à voir voilà c'est pas ennuyé voilà c'est pas ennuyé top 2 vraiment je pense que les kimonos les kimonos ouais 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 on est tombé sur un shop ou visiblement okamoto ouais on a acheté des enfin on a loué des kimonos tradis des vrais ouais qui étaient bien épais qui faisaient qu'à l'idi ouais ouais du coup et c'était pas si cher que ça non et en plus c'était moins cher que ce que je pensais elle nous a fait une réduction parce qu'on n'a pas pris exactement ce que j'avais demandé au final on a pris quelque chose d'un préféré bah après comme on était restreint enfin moi personnellement comme je fais un mètre 70 et bon bah je sais pas une taille japonaises ouais on est pas menu quoi ouais j'étais pas j'étais restreint dans une certaine catégorie de kimono et finalement bon je me suis laissé voilà moi je porte jamais de couleurs je me suis allé à mettre de la couleur et à ça t'allait trop bien et à porter un rouge avec des fonds et tout ça t'allait trop bien c'est pas du tout mon genre et finalement et puis je l'ai laissé aussi me guider dans le choix des couleurs pour le lobby pour la ceinture les accessoires et tout et franchement c'était très sympa et puis on a pris la coiffure qui n'était pas cher du tout moi parce que c'est 500 yens bah ouais mais c'était trop beau la fille elle nous a fait des coiffures incroyable mais en deux temps trois mouvements moi particulièrement la mienne où elle m'a fait des tresses et tout elle m'a fait un chignon avec des tresses à l'arrière elle m'a fait ça en deux temps trois mouvements alors que alors que tu as beaucoup de vœufs il faut quand même le dire mes cheveux sont longs mais franchement c'était on est sorti de là et tu te souviens meuf à chaque fois qu'on dès qu'on est sorti il y a genre des américains qui ont dit oh là là vous êtes gorgeous ouais ouais on s'est fait beaucoup complimenter quand même ouais et après du coup on a rencontré donc Junko Junko et lui je sais pas comment il s'appelait en fait on a rencontré un photographe professionnel et son assistante qui elle apprenait la photographie qui était japonaise lui il était bien londonien mais bref en tout cas ils nous ont et en fait ils nous ont proposé de prendre des photos professionnelles gratuitement de nous donc bah c'est pareil pour faire leur bouc en fait c'est ça pour faire leur bouc donc on a rien payé il voulait se démocratiser dans les photos travelling et puis donc faire des photos vraiment pour les étrangers qui viennent faire du tourisme au japon et donc comme ils n'avaient pas beaucoup de photos ils ont proposé gratuitement donc on a fait une séance de shoot c'était trop bien pendant une heure et c'était sympa en plus c'était très sympa et ils nous ont donné voilà sur la petite heure qu'on a fait ils ont donné 16 photos de nous deux et nous les ont envoyé cinq jours quatre jours après cinq jours après cinq jours après fin par email par une transfert voilà c'était fini c'était trop bien franchement trop sympa et top 3 le onsen alors comment je peux pas aussi en général j'en ai fait qu'un on en a fait un en plus je pense sur yodima sur l'été à nagasaki voilà dans un resort à la base qui n'était pas forcément traditionnel et honnêtement ce onsen moi c'était mon premier mais j'ai adoré quoi alors je suis un peu pudi quand même à la base j'ai une petite part de transition déjà de se déshabiller entièrement avec d'autres gens c'est un peu et après bon bah quand tu rentres dans la partie tu te laves déjà où tout le monde est à walp ouais alors nous c'était dans la configuration il y avait déjà des bains dans cette partie là en fait contre les murs tu avais les endroits où tu pouvais te laver avec les petits sièges et tout et tu avais déjà des bains dans cette partie là en fait donc du coup bon bah après tu es dans le bain vraiment littéralement tu es dans le bain donc tu es à walp mais tout le monde est à walp donc bon c'est ça on ferme de la poil donc faut faire un peu l'effort de ne pas regarder les gens au début et puis après bon bah tu regardes un peu en l'air un peu ouais ouais tu regardes un peu tes pieds tu regardes c'est difficile tu regardes devant toi voilà en tout cas tu oublies un peu que toi même tu es à walp ouais ouais du coup tu es un peu diverti genre ça te met quand même dans un petit stress au début sinon ça m'a mis un peu dans un petit stress et après bon bah on va se nettoyer et puis après tu es dans le bain si on est entre femmes après passer cette étape là après c'était super cool quoi franchement ah ouais les onsen là j'étais vraiment j'étais il y a pas longtemps en plus donc c'est il y a deux jours littéralement je serais restée toute la nuit je vais doser les onsen toute une fois que je viens parce que vraiment c'est génial franchement à faire ah ouais faut absolument faire ça moi c'est pour passer la barrière entre guillemets c'est mon top 1 activité pas part d'attraction vraiment traditionnelle l'onsen c'est l'activité numéro 1 à faire au japon ok partie 3 partie 3 un conseil global pour les gens qui viennent la première fois au japon bon alors déjà ne faites pas comme moi ne perdez pas votre jrpass parce que ça ça peut alors autant moi je pense c'est pas facile à vivre et que bon la vie il y a des choses plus grandes dans la vie on est d'accord ça peut vous foutre un peu la rage pendant vos vacances il faut acheter un jrpass avant de venir au japon ouais donc moi je l'ai acheté en france sur un site du coup français qui est lié avec le japon alors à l'époque moi je l'ai acheté à l'époque par l'époque je l'ai acheté tu l'achetais quand dit quand tu l'as acheté je l'ai acheté en juillet en août en début août n'était pas si long que ça en plus à envoyer j'ai dû l'en recevoir peut-être trois jours après d'accord et t'as payé combien j'avais payé 400 euros pour combien pour trois semaines depuis le 1er octobre avant un moment le prix a pris 60% ah oui donc il est encore plus cher maintenant c'est plus 400 euros en fait c'est je crois c'est 600 balles oh là là c'est ouais c'est une scène là pour moi là faut vraiment se poser la question de savoir si on en prend un ou pas parce qu'en fonction des déplacements que vous allez faire ouais c'est ça faites bien attention il n'y en fait pas forcément besoin on savait qu'on allait faire plein de déplacements c'est ça parce que nous en plus on allait se déplacer entre les villes donc je savais qu'on allait prendre le shinkansen les jrline globalement c'est ça donc globalement ça allait nous revenir quand même assez cher moi ça m'est revenu assez cher du coup vu que je moi en tant que résidente au japon je peux pas acheter le jr pass c'est que pour les touristes pour elle malheureusement eh ben en fait le jr pass elle s'en est servi à tokyo et ensuite de tokyo à osaka et à osaka j'ai pommé le pass à osaka je sais pas où je veux pas savoir je l'ai perdu ça me saoule c'est vraiment pareil c'est on on fait des choses tu mets toujours le pass au même endroit et ce jour là tu l'as pas mis au même endroit une seule fois il l'a pas mis au bon endroit et voilà je l'ai perdu bref faites bien attention ne le faites pas comme carreau ne faites pas comme moi ne faites pas comme caro quand vous venez parce que le jr pass c'est un ticket en fait c'est juste un ticket maintenant c'est un ticket avant c'était pas un ticket avant c'était une espèce de livret qu'on montrait aux chefs de gare quand on rentrait à l'intérieur avant de passer les portiques en fait maintenant c'est un ticket qu'on passe dans les portiques à chaque fois qu'on rentre c'est beaucoup plus facile à perdre moi quand je l'ai vu arriver avec ça j'étais j'étais un peu surprise en effet que j'ai changé pour ça quoi ouais c'est très facile à perdre quand on se le fait livrer en fait en france c'est un papier et quand vous arrivez à l'aéroport en fait vous avez un guichet qui est spécial pour ça et vous allez faire échanger en fait votre grand papier pour le ticket voilà pour le ticket et ils vous disent bien ne le perdez pas et carreau qu'est ce qu'elle a fait il n'y a pas de il n'y a pas d'échanges oui c'est impossible de l'échanger de s'en faire refaire un c'est impossible malheureusement ce que je conseillerais déjà en termes d'organisation c'est d'avoir un sac à dos particulier qui permettent tu vois parce que je me suis tu t'es embêtée avec ton sac à dos un peu quand même ouais d'accord mon sac à dos était un peu lourd tu vois ces trucs un peu tout bête mais tu vois sur le tien par exemple tu avais une poche sur le côté pour mettre ta bouteille d'eau c'est vrai que tu n'avais pas de poche sur le côté non j'ai pas de poche j'avais que des trucs pour pouvoir accrocher des trucs avec des mousquetons donc j'ai pu faire avec ma nip enrouler mon kawell et me faire une boule et me l'accrocher sur le pour déco pareil mon parapluie j'aurais bien voulu avoir un petit truc tu vois pour pouvoir me l'accrocher moi c'est un peu galère des sacs pas trop lourd parce que en fait quand tu as l'appareil photo la boisson le machin ça commence à devenir un peu lourd ton sac il était lourd des bonnes chaussures de marche des bonnes chaussures moi j'avais des tennis c'est cool j'avais des nike de marche et ça allait on a eu mal au yep au début quand même je me souviens qu'on a très mal au yep on a marché beaucoup on marchait énormément prévoyez ça aussi faut être en bonnes conditions physiques d'une manière générale vous marchez beaucoup parce que même à même à tokyo par exemple fausse bien se rendre compte que les distances sont démultipliées quand tu fais le moindre trajet en métro en train ou que sais-je en bus enfin fait tu marches énormément beaucoup plus que n'importe où en fait en France finalement même à paris je marche pas autant oui tu marches quand même à paris mais enfin pas à ce point là après tu peux c'est vraiment appuyé tu peux te faire tes 10 km à paris oui bien sûr bien sûr alors du coup prochain voyage on va finir là dessus tu vas revenir alors déjà il faut savoir que avant qu'elle vienne j'étais déjà en train de lui dire c'est sûr que tu vas revenir oui et elle me disait oui enfin ça coûte cher quand même au bout de au bout de toi deux ou trois jours ouais mais je vais revenir pour moi c'est pas un pays que tu viens qu'une fois pour les gens qui sont qui sont vraiment fans du japon je pense qu'on a tous envie d'y aller plusieurs fois ouais ouais après effectivement c'est un budget parce que oui oui c'est extrêmement cher j'ai eu la chance d'entre guillemets de me dire enfin la chance je me suis dit en fait mais tu t'es tu t'es donné l'opportunité je me suis pas mis un budget parce que je voulais pas regretter je voulais pas être frustrée je voulais pas après j'ai pas fait tout et n'importe quoi il ya des machins je dis bon les boutiques c'est bon on a vu des milliers les boutiques donc au bout d'un moment je peux pas tout acheter on a des valises il ya là déjà je suis venue avec une valise j'en ai acheté une sur place en me disant je vais repartir les deux valises je mets la photo j'avais j'avais en plus même pas rempli la moitié de ma première valise c'est à dire que j'avais déjà dans ma valise la première il y avait la moitié qui était vide j'ai tout rempli là c'est à ras bord ce soir je vais faire du tetris je sais pas si tout va rentrer je reprends l'avion dans le 10 matin la prochaine fois que je reviens j'aimerais revenir plus tôt possible c'est sûr je sais pas quand est ce que je reviendrai la prochaine fois ce premier voyage je l'ai fait toute seule donc avec toi parce que déjà on s'était rencontré à japan expo voilà il ya longtemps il ya sept ans ouais il a fait plus c'est il ya sept ans nous on là on a axé le voyage un peu peu geek un peu voilà un peu geek en matière voilà et c'était un voyage qu'on voulait faire depuis longtemps c'était tout on s'était déjà depuis le premier jour on s'est dit peut-être qu'un jour on ira au japon j'imagine et tout ouais on habite là ouais c'est ça laisse tomber jamais on aurait imaginé ça mais du coup c'était l'occasion et effectivement donc on joue donc il est plus tradi donc il fait fait de l'aïkido vous deux vous faites de l'aïkido donc nous on fait de l'aïkido tous les deux et lui il aime beaucoup tout ce qui est les arts japonais en général tous les arts traditionnels je pense qu'il va adorer toute cette partie là et vraiment toute la campagne donc moi je vais plutôt l'emmener dans des parties un peu plus quand même parce que les villes ça va vite donc déjà tu vas éviter tokyo on va y aller mais on va y passer une ou deux journées histoire de dire on arrive et puis on part pas direct on dort au moins une ou deux comme je t'ai dit tu peux arriver directement dans le kansai ouais ouais bah on verra j'aimerais bien qu'on fasse la randonnée pour monter mon fujino carrément carrément j'avais complètement j'ai lâché l'apprentissage du japonais depuis le covid là ça m'a donné grave envie ah bah je suis trop contente oui tu te sens un peu bloqué quand même tu parles un petit peu mais bon bah tu te sens bloqué avec les gens et puis ah oui donc tu veux dire que tu pourrais passer à l'étape supérieure et te dire faire des expériences encore plus folles oui tiens d'ailleurs ça t'as pas dit ça genre tu recommandes aux gens qui viennent de parler un petit peu quand même connaissez vos cadres en général pour lire ce qu'il ya sur les cartes des restos ouais ouais fois c'est pas en anglais donc bon les gens vont souvent vous sortir des cartes en anglais donc ça peut se faire mais c'est vrai que des fois ça peut être sympa de de comprendre par soi-même du coup de pouvoir l'écrire sur ton tel et de traduire et de savoir ce que c'est tu vois de chercher en japonais avec ton tel voilà t'es un peu plus confortable quoi quel est ton niveau à peu près j'ai un niveau vraiment j'ai pas le niveau débutant débutant elle est pas genre niveau n5 mais peut-être n4 un truc comme ça moi j'ai comme j'ai pas appris avec les n5 et n4 oui 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 dans le n5 je connais les trucs du n4 pas assez pour faire des phrases d'ailleurs j'ai un peu galéré parce que les phrases je les connais tu vois bon des fois quand tu parles tu penses un peu en français puis tu commences à faire des phrases tu me dis bon non en fait tu as toujours à communiquer c'est ça mais ce qu'il ya c'est que c'est bien c'était bien que tu saches un petit peu japonais déjà ça les mettait à l'aise parce que les gens tout de suite ça les met à l'aise et la prochaine fois que tu reviendras tu seras sans moi ouais ouais donc je sais pas très bien moi j'ai le j'ai le oui oui c'est ça la prochaine fois que tu reviens ce que j'aimerais avoir c'est à dire avec les gens bien sûr mais tu peux totalement y arriver surtout si tu reviens dans un dans deux ans oui c'est à peu près deux ans ouais surtout je voulais dire courage et motivation pour apprendre le japonais là on va faire comme la fille là tu sais iji nisa okidoki okidoki ça c'était au nintendo world mon dieu pourquoi les photos on dit quoi en français pour les photos ? on dit pas de cheese qu'est ce qu'on dit ? on dit pas de cheese on dit pas autre chose bah t'es sûre qu'on dit pas de cheese ? on dit wistiti mais oh la la qui a inventé ça s'il vous plaît wistiti pourquoi on a alors on aura bien parlé je pense que la vidéo va faire littéralement 45 minutes voire une heure mais écoutez ça vaut le coup le voyage réconciliation avec le japon ouais ouais non c'est trop ça je suis très contente grâce à toi bah oui grâce à moi merci à vous d'avoir regardé j'espère que cette vidéo vous a plu écoutez j'espère que on n'a pas parlé trop vite en français pour les gens qui écoutaient en français pour qui apprennent le français ah non on a parlé normalement donc là j'ai pas fait gaffe du tout en fait désolé j'ai parlé normalement c'est très bien pour eux je suis sûr qu'ils sont très contents si vous comprenez vous êtes des bosses ah ouais là si vous avez compris ce qu'on a dit parce que là on a parlé vraiment normalement en français en plus avec du verlan et tout laisse tomber les pauvres plein d'expressions moi comme d'habitude heureusement je n'ai pas un accent du sud si vous avez réussi à nous comprendre vous êtes des bosses de toute façon il y avait les sous titres voilà comme je vous ai dit j'espère que ça vous a plu encore une fois et je vous dis rendez vous dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine à bientôt Caro vous la reverrez peut-être un jour ouais je vais la revient mais si on veut que je revienne bon on reverra quoi en tout cas elle reviendra vous inquiétez pas merci beaucoup oui gros bisous tu as une autre vidéo de vacances oui c'est ça